Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures préférées. C'est des livres que j'ai vraiment adorés. Je ne lis pas énormément de littérature, mais pourtant j'adore ça. Donc je vais vous présenter en tout cas ce que je préfère. C'est assez dur de faire un choix et je pense que j'aurais pu en mettre encore d'autres dans cette liste. Mais du coup, j'ai décidé, je me suis efforcé de me maintenir à 4, non 5, 5 livres quand même, pas 4, il ne faut pas abuser. Donc voilà, 5 livres que je vais vous présenter. Ça va être un peu compliqué parce que c'est toujours un petit peu difficile de donner son ressenti sur un ouvrage. En tout cas, pour moi, c'est vraiment difficile. Je vais essayer de formuler ça. J'y arriverai peut-être pas très bien, mais bon, en tout cas, je vais essayer, je vais vous en parler au moins. Voilà, donc bon, commençons. Commençons par un livre qui m'a vraiment marqué. C'est Les Liaisons Dangereuses de Laclos. Très connu, classique, vraiment, il est incroyable. Pour résumer, très très simplement, c'est un roman épistolaire qui m'enseigne des libertins qui sont un peu dans un jeu de compétition, qui jouent de la manipulation, qui jouent du désir, qui jouent sur... Enfin, j'ai un mal fou à vous en parler, mais c'est un livre incroyable parce que vous êtes placé dans une position de quelqu'un qui voit l'ensemble de ce qui se passe, qui lit chaque lettre et qui sait ce qui est en train de se tramer, qui manipule qui, dans quel objectif et pourquoi et comment ça se fait. Enfin, il y a vraiment un... C'est un livre incroyable parce que dès qu'on le commence, on est dans un tunnel et on ne peut plus en sortir. Enfin, je me souviens que dès que je l'avais commencé, je ne pouvais plus décrocher parce que c'était impossible, quoi. Enfin, vraiment, je voulais absolument savoir ce qu'il allait se passer dans la prochaine lettre. Enfin, vraiment, c'est absolument incroyable. Je vous recommande absolument ce livre. De toute façon, c'est un classique de la littérature, mais vraiment, il est génial. Voilà, il est génial. Ensuite, un livre que j'ai lu cet été, que j'ai adoré, c'est Le loup des steppes de Herman S. Un livre incroyable. Un livre incroyable. Alors, comment je vais vous raconter ça ? C'est un livre qui m'a appris à oser. C'est un livre qui m'a encouragé à prendre moins les choses au sérieux et à être beaucoup plus léger, d'avoir l'esprit beaucoup plus détaché, de prendre les choses plus à la légère, d'être plus détendu. Vraiment, c'est un livre qui m'a apporté tout ça. C'est incroyable. Je ne pensais pas que juste lire un livre, ça pouvait me changer autant. Mais en tout cas, voilà, vraiment, ce livre, il m'a, je ne sais pas, il m'a transformé. Vraiment, il m'a transformé. Et je vous encourage vraiment à lire, c'est l'histoire de quoi ? Alors, comment je vais vous dire ça, en fait ? C'est l'histoire, oh mon Dieu, c'est l'histoire d'un homme isolé qui vit un peu comme un loup des steppes. C'est-à-dire qu'il est un peu étranger dans une société, il est un peu bizarre, un peu à l'écart. Et il est vraiment, il est un peu perdu dans sa philosophie, il est un peu perdu dans sa passion pour la littérature, des choses comme ça. Et il fait des rencontres qui l'amènent dans un cadre surréaliste à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, à découvrir de nouvelles passions. Et c'est, pour moi, ce livre, c'est l'histoire d'une transformation. Enfin, c'est, c'est, je vous invite vraiment à lire un résumé parce que moi, je ne pourrais vraiment pas vous, 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 bien, vous expliquer ce dont il s'agit. Mais c'est un livre qui parle d'une transformation qui ne se limite pas à des frontières, à des limites, à du déjà-vu. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, c'est, moi, j'adore, j'adore ce livre. Vraiment, je vous le recommande absolument. Je l'ai lu cet été et je pense vraiment, alors, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais c'est vraiment un livre qui m'a, qui m'a, qui m'a poussé à oser. Et c'est peut-être que je n'aurais pas, peut-être que je n'aurais pas lancé ma chaîne YouTube sans avoir lu ce livre. Donc, vraiment, c'est, c'est assez, c'est vrai que c'est assez incroyable. Bon, un livre, mon Dieu, alors ça, je vais avoir un mal fou à vous en parler. C'est Les Faux Monnayeurs de André Gide. Hop, voilà, je vous le montre. Un livre extraordinaire. Un livre extraordinaire, c'est, pourquoi ? Parce que, déjà, c'est, les personnages sont, sont de notre âge. Enfin, vraiment, c'est un peu nous, c'est un peu nous, mais il y a 100 ans, en fait, si vous voulez, c'est un peu nous qui évoluons dans un monde, qui avons des passions un peu contraires. Enfin, des, qui, c'est, en fait, c'est le récit d'une, de, oh mon Dieu, mais c'est vraiment très dur de parler de ça. Enfin, c'est, c'est des, c'est des rencontres, c'est des relations, c'est la découverte de qui on est et de, ouais, de qui on est, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'identité dans ce livre. De qui on est et puis de comment on veut évoluer dans ce monde, quels sont, est-ce que, est-ce que, est-ce que poursuivre ces objectifs, ça vaut toujours le coup ? Est-ce que, est-ce qu'on ne peut pas être déçu, des fois ? Enfin, vraiment, il y a, il y a beaucoup, vraiment, beaucoup de questions abordées dans ce livre et c'est vraiment un très grand classique, ça aussi, de André Gilles, des faux monnayeurs. Vraiment, je vous le recommande, je vous le recommande, mais c'est vraiment le livre pour lequel je suis très, très incapable de donner un résumé ou d'en parler de manière très objective, parce que ce livre, c'est vraiment que du ressenti, pour moi, c'est vraiment, c'est une histoire formidable, franchement, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Enfin, bon. Un autre livre dont j'aimerais vous parler, c'est Le rapport de Brodeck, de Philippe Claudel. Je vous le montre. Alors, c'est un livre, c'est un livre, comment dire, alors, par où commencer, en fait, par où commencer ? Le rapport de Brodeck, ça se passe, en gros, ce n'est pas dit explicitement, mais ça se passe dans la période nazie. Ça se passe dans un pays, dans un pays, dans, il y a une partie de l'histoire qui se déroule dans un camp de concentration, qui pourrait être, en fait, un peu partout, qui pourrait être un peu n'importe où, et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le personnage, c'est Brodeck. Brodeck est l'un d'erreur. Alors, pourquoi ? Brodeck, en fait, c'est un héros sans héroïsme. C'est quelqu'un qui subit, qui subit ce qui se passe, qui est un peu soumis, en fait, aux événements, qui est un peu soumis. Et, en fait, il est chargé d'écrire un rapport. Il est chargé d'écrire un rapport sur un meurtre qui a eu lieu dans son village. Et ce meurtre, c'est celui de l'un d'erreur. L'un d'erreur, c'est qui ? L'un d'erreur, c'est la figure de l'altérité. C'est la figure d'autrui, c'est la figure de l'étranger, qui est différent de cette communauté, de ce village. Et, en fait, pour moi, le rapport de Brodeck, ça met vraiment en scène tout ce qu'il peut y avoir d'horrible dans la communauté. Et c'est vrai que c'est un peu étrange dit comme ça, mais c'est vrai que, pour moi, c'est vraiment un rapport de force entre la communauté qui oppresse l'individu, l'individu qui essaye de survivre, en l'occurrence, c'est Brodeck. Et c'est vraiment... c'est un livre qui... qui met vraiment en scène la peur. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, en fait, le tout début du livre, qui est assez mémorable, qui est assez connu, je crois, aussi. « Je m'appelle Brodeck, et je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le monde le sache. » Et voilà, en fait, Brodeck n'y est pour rien, mais il est forcé de raconter l'histoire. Il est forcé de le faire, et il raconte l'horreur. Enfin, l'horreur qu'il a vécue dans des camps de concentration, mais aussi de l'horreur de ce village qui a été si complaisant avec l'occupant, qui a été si... c'est vraiment l'esprit du groupe qui domine l'esprit de l'individu. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, qui m'a vraiment marqué, pour le coup. Donc, vraiment, je vous conseille de lire le rapport de Brodeck. C'est quoi ? Allez, 300 pages, mais franchement, ça se fait assez rapidement. C'est vraiment un super livre. Vraiment, je vous le conseille. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Dites-moi quels sont, vous, vos livres préférés que vous avez lus. Voilà, ce que vous avez préféré. S'il y en a plusieurs que vous avez aimés. Si vous connaissiez déjà un petit peu les livres que je vous ai présentés, s'ils vous ont plu aussi. Enfin, voilà. Dites-moi tout ça. Vraiment, je serais très curieux. Et puis, peut-être que ça me donnera aussi envie de lire certains des livres que vous allez me présenter. Voilà, de toute façon, moi, j'adore lire. J'adore lire juste pas trop le temps. Mais j'essaie de m'en trouver quand même du temps. Parce que ça me plaît. Voilà, ça me plaît. C'est tout. C'est tout pour moi. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !